Il y a beaucoup d'ouvrages qu'on peut citer sur la construction européenne, j'en citerai deux. Il y a « Pensez l'Europe » d'Edgar Morin, qui est une référence un peu consensuelle, mais qui mérite d'être lue, où il explique les fondements de la construction européenne d'une manière assez critique. Et l'autre, ce serait « L'Europe sociale n'aura pas lieu » d'Antoine Schwartz et François Denor, où ils expliquent les négociations du traité de Rome en montrant comment les pères fondateurs avaient, d'après eux, une volonté d'imposer un marché commun libéral au détriment d'une Europe sociale. L'Europe gagnerait à se rendre compte qu'elle n'a pas forcément la science infuse sur tous les sujets et que peut-être, dans d'autres civilisations, il y aurait des solutions à trouver pour résoudre nos propres problèmes. Et lorsque j'ai écrit « L'Afrique au secours de l'Occident », l'idée était que dans les valeurs africaines, au sens large, c'est-à-dire l'Afrique, il y a beaucoup de pays, beaucoup de civilisations, il y a des valeurs intéressantes du point de vue du collectif, de l'entraide, du sens de la communauté, du sens social, qui pourraient peut-être contribuer à nous sortir, nous, en Europe, de la crise, parce qu'on souffre, nous, au contraire, d'une crise du lien social, d'une montée des inégalités, et on cherche les solutions uniquement dans nos valeurs occidentales, peut-être qu'en regardant du côté de l'Afrique, on aurait des solutions. Nous traitons les questions européennes comme nous traitons les autres questions, c'est-à-dire avec deux préoccupations. Rechercher l'information qui n'est pas connue du grand public, c'est-à-dire un devoir de contre-information, puisque sur l'Europe, comme sur d'autres sujets, il y a un manque de connaissances, d'informations très important. Donc on va chercher l'information. Et l'autre aspect, on va s'intéresser à analyser les événements en fonction des rapports de domination. C'est-à-dire que, est-ce qu'il existe dans les politiques européennes des dominations, par exemple économiques sur le social, des hommes sur les femmes, du nord sur le sud ? Et ça, c'est un axe éditorial général du monde diplomatique, de regarder, de décrypter le monde pour réfléchir à ce qui relèverait d'un rapport de domination pour, évidemment, contribuer à le remettre en cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada